Hello hello, je suis ravie d'entrer dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au titre, on va faire une vidéo que j'aime beaucoup faire Un petit haul, un petit haul chine J'ai découvert cette marque cet été, vu la qualité des produits que j'ai reçu cet été pour le prix J'ai décidé du coup de refaire une commande pour cet automne, j'avais besoin de fringues Et bien écoutez, je vous présente mes petits achats Donc pour commencer j'ai pris des petits pulls fins Vous n'allez pas très bien les voir mais j'ai déjà filmé les close-ups, c'est ça que tous les vêtements sont déjà sortis de l'emballage Voilà, j'ai pris ces petits pulls fins, ils sont hyper extensibles, ils sont côtelés Et ils sont extrêmement doux, c'est très particulier mais c'est très 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 doux Ça m'a fait ça et ce matin Morgane a regardé ma commande et elle a eu la même réaction quand elle a touché les pulls Elle a eu, oh la vache ils sont super doux et c'est vrai Je dis ils sont parce que je l'ai pris en noir et je l'ai également pris en beige Cette couleur elle est juste dingue, elle est vraiment très 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 belle Le beige il est magnifique Alors il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur, très bizarre au niveau du cou Donc en fait il n'y a pas vraiment d'avant-arrière, on va dire que voilà, c'est l'un ou l'autre, peu importe Ces petits pulls sont top, ils ne sont pas trop longs, pas trop courts non plus On peut les mettre avec un jean normalement Et voilà, la taille, je l'ai pris moi en taille S et est nickel Honnêtement la taille est nickel pour moi, je fais un vrai 36, rien de particulier Voilà, c'est vraiment une matière qui est hyper extensible donc ça c'est bien pratique Voilà ce genre de petit pull qu'on met à l'automne et en hiver, moi j'en ai plein les placards mais qui commencent à rendre lame Donc j'ai refait un petit stock là avec ces deux là Ensuite je passe à un bas du coup que j'ai pris, c'est une jupe en velours qui est très fine C'est un velours côtelé, un style velours côtelé avec des petits boutons comme ça, moi je ne l'ai pas bien fermé là Mais avec des petits boutons marrons comme ça La matière est assez fine, elle est assez légère, c'est pas la jupe qui va vous tenir chaud entre guillemets C'est une jupe d'automne, voilà Moi je trouve ça pas plus mal qu'elle soit légère parce que c'est vrai que ce genre de jupe longue et tout en plus Si elle est lourde, bon voilà Elle est assez serrée au niveau de la taille donc moi je la porte bien haute en fait Je vais me lever Je la porte bien haute ici Si je la mets un peu plus en mode au niveau de mes hanches, moi qui en ai Ça va être trop serrée Donc je vais la porter bien ici Après moi c'est comme ça que je voulais la porter de toute façon D'ailleurs je vais vous parler de celui que j'ai sur moi, je suis bête Cette robe, voilà Cette robe que je trouve canon, vous voyez avec ce petit col Chemise fermée ici Il y a donc une doublure Moi je ne vais pas vous la remontrer parce que vous la voyez à l'écran Cette robe je la trouve canon Mais quand je l'ai reçu j'étais un peu déçue par contre Parce qu'elle est extrêmement transparente Ce qui fait que là comme vous le voyez à l'image Je la porte avec un débardeur noir Et un cycliste que j'ai également acheté sur Shein Je me suis tâtée à la renvoyer Et puis je me suis dit Ouais mais elle est vraiment trop trop belle La coupe je la trouve canon Les manches sont transparentes Mais ça c'était le but Les motifs sont trop beaux Cette couleur là Les motifs un peu jaune moutarde sur la robe noire Enfin j'adore, j'adore Donc je la renvoie pas, je la garde Parce que je la trouve vraiment trop belle Et c'est vrai qu'avec un cycliste et un haut noir Honnêtement ça passe très bien La petite ceinture qui va avec Elle est amovible en fait Elle est pas du tout attachée à la robe Vous pouvez complètement l'enlever et la mettre à votre guise Moi je l'aime bien la petite ceinture Maintenant la robe reste cintrée sans en fait La ceinture c'est vraiment décoratif Ça ne cintre pas plus la robe que ça Donc sachez que si ça vous plaît pas la ceinture Vous pouvez totalement prendre la robe et ne pas la porter Ça ne changera ni la coupe ni l'effet Ensuite je passe à une robe Voilà celle-ci C'est une robe en motif léopard Et pied à la tête Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais elle est hyper large en fait Je la trouve canon, j'adore Le petit décolleté est très joli Il tombe pile poil pour faire Voilà pour qu'on voit la naissance des seins Sans que ce soit compliqué à porter etc Donc je trouve ça très joli Les manches sont très très larges Et elles se resserrent ici avec un petit bouton en fait Effet manche de chemise Comme la robe que je porte là On peut la porter avec une ceinture Pour un effet un peu plus ceintré Ou alors la porter comme ça Avec une petite veste de blazer Pour la ceintrer également Et ça donne vraiment un très bon style Et on est hyper à l'aise Donc très contente de mon achat Elle n'est pas du tout transparente Là dessus je suis trop contente Elle est vraiment mais vraiment pas transparente La matière est relativement épaisse La coupe est nickel Enfin franchement je suis ravie de cette robe On a ce petit pull Ce gros pull même que dis-je Ce gros pull c'est un gilet en fait C'est un cardigan Si je dis pas de connerie Alors il est très très loose Comme vous le voyez à l'image Pareil j'ai pris une taille S Je crois Oui tout à fait Taille 36, taille S Vous pouvez prendre une taille 34 Si vous voulez que ce soit un peu plus un trait Parce que là il est vraiment très très loose Après c'est le but du gilet Mais voilà Il est vraiment pas mal La maille est belle Elle est assez ajourée Enfin elle est un petit peu ajourée Mais voilà Ça va tenir chaud La qualité est bonne Pour le prix vraiment Je suis ravie Vraiment top La couleur est canon Il y a plein de couleurs avec ce gilet Donc si jamais vous le voulez dans une autre couleur Et ben n'hésitez pas Parce que vraiment Il est super Et moi je pense que Je vais voir Parce qu'après il y a plein d'autres choix sur Chine Mais je referai une commande Pour cet hiver Et typiquement Si jamais il me plaît vraiment Et que je vois qu'après quelques lavages Il tient bien le choc Quand je rachèterai Ce style de cardigan là L'hiver Franchement c'est toute ma vie Je mets voilà Ce style de robe Le cardigan par dessus Et ça roule ma poule T'es classe Mais en même temps T'es bien à l'aise Voilà Moi c'est mon but Et franchement J'adore J'adore ce gilet Je le trouve vraiment très très beau Ensuite Passons à Une pièce Que je voulais absolument Dans cette commande C'est ce style de veste Tout simplement Veste blazer Avec un motif pied de poule Mais Pas pied de poule noir et blanc Je voulais un pied de poule Dans les teintes plus chaudes Plus marronnées Plus beige Et j'ai cherché Avec l'aide de mode Hello mode Quand j'ai vu celle-ci J'ai craqué Elle m'a dit Ouais je pense que ça là Ça va le faire Et elle avait raison Vraiment Elle est trop trop belle Vous voyez pareil Encore une fois Portée à l'image J'adore cette veste Elle est hyper bien coupée Il y a une doublure Elle fait pareil Encore une fois Mais elle fait mes qualités Vous avez les épaules ici Renforcées Pour l'effet vraiment Blazer épaulette et tout Elle est trop belle en fait Enfin vraiment Elle est trop trop belle Je suis choquée De la qualité chez In En fait A chaque fois que je commande Je suis choquée Petit détail Elle a en fait Un bouton ici Juste là Pour fermer la veste En fait Donc on a un petit bouton ici Donc quand elle est ouverte Ça fait un Voilà en effet On a un petit bouton là Qui se promène Ils ont fait une petite encoche Mais dans la veste Pour mettre le bouton en fait Mais du coup C'est pas pratique en fait Parce que Ça c'est galère À rentrer dedans Et ça tient Comme ça tient Enfin honnêtement Je me tâte à Juste découdre Tout simplement Ce petit bouton Pour la porter ouverte Et ne plus qu'il se voit Je sais pas trop encore Mais il y a des chances Que je fasse ça Ensuite Je passe à l'article La déception De ma commande C'est ce jean là Voilà Vous allez vous dire Mais il est immense Tu fais un 36 Pas un 40 Ouais c'est exactement Ce que je me suis dit Quand je l'ai vu Et en fait Quand j'ai vu les avis Sur ce jean Tout le monde avait écrit Prenez une taille au dessus Taille petite Machin Donc je me suis dit Ok Soit je fais un 36 Mais bon Je fais 36 36 puis 38 Tu vois je suis pas En mode 36 quoi Donc je me suis dit Autant prendre un M Du coup la taille au dessus Comme ça voilà Grosse erreur Vous le voyez à l'image Il est Mais je nage dedans On peut en mettre 2 comme moi dedans J'exagère à peine Vraiment pour moi C'est une taille presque 40 Enfin il fait une taille 40 ce jean Bref au niveau des tailles Je peux pas trop vous conseiller Sur ce jean là Soit prendre votre taille habituelle Soit prendre une taille en dessous En tout cas sûr et certain Ne prenez pas une taille au dessus C'est bien bien trop grand Alors ce que je peux dire Au niveau du jean en lui même Je trouve qu'il fait très qualitatif Il est nickel La couleur me plaît C'est ce qu'il y avait sur le site Le délavage est joli Il fait naturel Enfin vraiment j'aime beaucoup La fermeture par contre je pense que Bon c'est pas une fermeture Qui est très qualitative Voir même elle est assez mauvaise La fermeture Donc ça je pense que Rapidement il faudrait la changer Le bouton c'est pas transcendant Il est pas très beau en plus Donc pareil il y a potentiellement A le changer Donc voilà je suis assez mitigée Sur cet article là Est-ce que je le recommande ou pas Je sais pas trop Pour être honnête En tout cas celui là Je vais le renvoyer Parce que même niveau taille C'est n'importe quoi Ensuite on va passer aux accessoires Alors j'ai acheté une ceinture Déjà pour commencer J'avais envie de tester Les ceintures sur SHEIN Écoutez la ceinture Elle fait pas qualité Maintenant est-ce que ça va m'empêcher De la porter ? Non Vous voyez l'image à l'écran Elle est Voilà c'est pas une catastrophe Maintenant ça vaut pas les ceintures De Typiquement je prends l'exemple de Zara Ça vaut pas les ceintures de chez Zara On va être honnête On voit bien que la qualité N'est quand même C'est quand même Ça fait quand même un petit peu cheap Sur les bans Il faut regarder de près Mais la couleur dorée La ceinture est très très légère Elle est pas comblée à l'intérieur Voilà Les trous Enfin la ceinture C'est une taille unique C'est très très long Et du coup Il n'y a rien Il n'y a pas de truc Pour pouvoir rentrer l'autre partie Vous voyez Il n'y a pas de petite De petite tense en fait Pour pouvoir rentrer L'autre partie de la ceinture Tout simplement Quand on la porte Bon voilà Elle a coûté 3 euros Cette ceinture là Donc bon Je m'attendais pas à grand chose Mais c'est vrai que par rapport Aux autres articles Je trouve très qualité Au niveau des vêtements et tout Là la ceinture Je suis un peu plus déçue Je rachèterais pas de ceinture Sur Shein Voilà Après j'ai peut-être tombé Sur la Pas la bonne hein Aussi hein Mais c'est vrai que la ceinture C'est pas l'article Dont je suis transcendée Je la porterai Je vais la garder Je vais la porter à l'occasion Mais voilà Sans plus Elle est pas Elle est pas vraiment pas fameuse Cette ceinture Je la trouve pas ouf du tout Elle fait pas qualité en fait Et pour terminer ce petit haul J'ai pris un collant J'avais très envie de tester Les collants Shein Qui ne valent que dalle Or les collants Chez Caldea Ça vaut une blarde Donc du coup J'avais envie de voir J'ai pris un collant en résiste Que je porte beaucoup Qui a un effet en fait Sur tout le long de la jambe Je vous montrerai la photo Avec le mannequin Parce que voilà Je l'ai pas porté J'avoue dans le try and haul Parce que j'ai un peu oublié Pour être honnête Je suis plutôt contente De la qualité du collant A vrai dire J'ai l'impression Qu'il est résistant La matière a l'air pas trop mal Franchement pour l'instant Je vois rien de particulier Après Quand je l'aurai porté Je vous ferai un retour C'est vrai qu'ici Vous avez un Au niveau du pied Je vous ai pas montré En fait vous avez vachement Un revers Qui est assez proéminent Bon voilà Mais en soit Pour 1,50€ Je pense que ça peut valoir le coup D'acheter ces collants Chez Shein Après J'ai pas testé les collants Style nylon Là c'est collant Style résine Donc c'est plus facile Peut-être à faire aussi Donc à voir A tester les collants Style nylon Pour voir si ça vaut le coup Parce que 10€ le collant Chez Calzezonia A un moment ça va Calzezonia ou ailleurs D'ailleurs Mais bon Un peu relou de payer ce prix là A voir sur Shein Peut-être que ça pourrait Faire l'affaire Et bien écoutez Voilà j'en ai fini Pour ce petit haul d'automne J'espère vraiment Que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Et à la liker Nous on se retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo Je vous remercie également De tous les retours Que j'aille sous mes vidéos Également sous la vidéo Calendrée de l'Avent Qui vous a beaucoup plu Donc merci beaucoup Merci aussi aux nouvelles personnes Qui se sont abonnées récemment A la chaîne Puisque ça y est On est plus de 900 ici Donc encore une fois Merci à vous Après ces petits remerciements Je vous dis à très très vite Bye Bye